comment avoir une vie équilibrée quand on est atypique alors ce que je vais raconter dans ce podcast c'est valable pour tout le monde mais disons que ça prend encore plus d'importance quand on est atypique et vous allez comprendre pourquoi vous allez vous dire peut-être tout le monde est atypique tout le monde a ses particularités mais effectivement il ya quelque chose de particulier avec les personnes qu'on pourrait appeler atypique alors je vais un petit peu définir et pour commencer déjà voyons le problème pourquoi qu'est ce qui fait que on n'arrive pas à être bien dans sa vie être équilibré plus particulièrement quand on est atypique alors il faut savoir que dans la vie on nous donne à tous une boîte à outils on va dire très schématiquement il ya des individus les individus ont des besoins et ses besoins sont remplis à travers des stratégies c'est à dire ben voilà je sais pas moi si vous voulez manger peut-être que vous allez travailler pour gagner de l'argent et avec cet argent c'est bidon comme exemple mais vous voyez le truc quoi avec cet argent vous allez manger mais c'est pas le seul moyen pour y manger en vivant dans un monastère je dis n'importe quoi l'argent c'est une stratégie c'est pas pas seule manière de manger et donc de manière générale des stratégies on a des tonnes c'est à dire comment on socialise par exemple si vous êtes invité par exemple les gens s'invitent pour manger c'est des manières et des stratégies particulières pour socialiser où les gens vont en boîte de nuit je sais pas ce sont des stratégies particulières pour socialiser et tous nos besoins on va essayer de les dix répondre et on va essayer d'y répondre ben avec voilà avec ces stratégies et notamment il ya des stratégies qui sont des stratégies très dominante qu'on va retrouver partout mais le problème c'est que ces stratégies sont des stratégies pour rappeler automatique c'est à dire des stratégies qui sont considérées comme des passages obligatoires au niveau social on on mange comme ça on agit comme ça on travaille comme ça enfin où on a des activités de telle manière et on socialise de telle manière et ainsi de suite le problème avec ça c'est que justement c'est là où j'en viens aux personnes atypiques bonne fois ça concerne tout le monde mais c'est encore plus particulier les personnes atypiques c'est que justement une personne atypique pourrait se définir par le fait que la majorité des stratégies qu'on nous donne ne sont pas valables c'est à dire que ça demande un effort énorme de en gros on va passer par ces stratégies et ces stratégies sont largement 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 insatisfaisantes c'est à dire on a des carences énormes quoi ça serait un peu comme comme vous diriez une vache qui est parmi des loups et qui boufferait de la viande ça marcherait pas quoi je sais pas ça pourrait arriver pas à diriger digérer la viande la stratégie fonctionnerait pas elle se retrouverait avec des carences elle se retrouverait malade et voilà ça fonctionnerait pas du tout son régime alimentaire serait pas adapté et donc du coup bah en fait de temps en temps elle craquerait un peu elle se boufferait l'herbe par ci par là mais mais globalement elle ferait de tenir le cap et se dire non non il faut que je fasse comme les autres il faut que je bouffe ma viande comme les autres loups quoi les loups ça bouge la vie de la viande d'un moment il faut que je bouffe de la viande sauf que vous n'êtes pas un loup si vous êtes une vache vous n'êtes pas un loup et donc du coup ça marche pas et donc le problème il est là c'est que notre cerveau il fonctionne suivant ce modèle là c'est à dire notre cerveau m ce qui est automatique m les conditionnements apprécie à avoir des solutions toutes faites et notamment il ya des mécanismes très forts de pression sociale et ça fait ancrer dans notre cerveau aussi pourquoi il ya la honte pourquoi il ya la culpabilité pourquoi il ya pourquoi il ya la gêne pourquoi il ya toutes sortes de mécanismes qui font que on va se maintenir dans des solutions consensuelles dans des stratégies on va rester dans des stratégies consensuelles voilà enfin vous voyez en quoi c'est un problème c'est à dire que vous ces stratégies fonctionne pas voilà une vache qui vit parmi les loups parmi les loups ben elle est pas heureuse mais par pression sociale va continuer à bouffer de la viande alors que ça lui correspond pas du tout voyez en quoi ça peut être vraiment gênant et donc tout le travail et c'est un très gros travail c'est passé pas simple c'est de réussir à s'approprier des solutions des stratégies de vie qui fonctionnent pour nous mêmes alors ça voilà il des études qui vont dans ce sens par exemple l'acte thérapie d'acceptation d'engagement si ma mémoire est bonne qui explique effectivement on a des valeurs on a des choses qui sont importantes pour nous et le bien-être le bonheur on va dire bien-être même il parle de vitalité on retrouve on peut retrouver de la vitalité pas forcément si on arrive si on réussit à atteindre ces choses là atteint de ses besoins de ça mais si on est si on se donne des moyens qui sont alignés qui sont cohérents pour essayer de se rapprocher de ça le but c'est pas forcément de réussir le but c'est pas forcément de ne pas souffrir le but c'est de réussir à être à sortir d'un fonctionnement automatique un fonctionnement dicté par soit la société soit dicté par des habitudes et donc du coup tout le travail va être là en bien entendu tout le monde y gagne tout le monde gagne parce que parce qu'en fait voilà ces solutions elles conviennent à personne complètement c'est des solutions standards donc il ya des gens qui chez qui on va dire ça convient très bien les gens chez qui ça convient un peu moins bien et puis ainsi de suite et puis des gens ça convient mais rien convient et quand on a typique souvent on peut cumuler énormément de caractéristiques qui font que bas et jamais rien qui va quoi toujours un truc de travers voilà voilà moi si je prends dans mon cas l'autisme il ya toujours un truc de travers c'est à dire que bah ouais je sais pas moi si vous faites une soirée et puis qu'il y ait de la musique ben en fait ben voilà je peux si on parle et qu'elle la musique en même temps ben en fait pas conseiller pour moi alors je peux le supporter mais je le paierai un moment ou un autre donc bah c'est la solution là de pour socialiser de mettre de la musique elle ne convient pas mais cet exemple c'est un exemple parmi des tonnes d'autres exemples donc ça signifie que voilà soit je m'adapte soit j'apprends à m'affirmer soit enfin voilà il et les solutions n'a pas dix mille bref continuons alors pour continuer je voulais parler d'un je vais donner un exemple imaginons que pour être heureux il fallait que vous viviez en camion admettons aujourd'hui vous vivez dans une maison et et vous avez beaucoup de trajets voilà tout jour mettez une heure de trajet pour aller à votre boulot normal parce que voilà c'était plus facile d'avoir une maison dans les prix que vous cherchez un petit peu plus loin de votre boulot on s'est pas facile de trouver à côté vous avez une grande maison de ça est en fait c'est aujourd'hui je vous dis en fait c'est une connerie votre bonheur vous allez le trouver dans un camion qu'est ce qui va arriver ce qui risque d'arriver c'est que votre cerveau va sortir plein 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 de raisons pour vous dire que c'est pas une bonne idée pourquoi et ben exactement pour le mécanisme que je vous ai dit c'est à dire notre cerveau il nous protège des changements de stratégie il ne veut pas qu'on change de stratégie surtout ils veulent surtout pas qu'on change de stratégie trop vite c'est pas pour rien parce que quand il ya des stratégies c'est long mettre en place une stratégie donc si on change de stratégie trop rapidement pour le cerveau c'est une menace pour le système social c'est aussi que ça peut être aussi perçu comme une menace et donc du coup voilà le cerveau il tend à trouver des raisons toutes sortes de raisons pour dire que c'est pas une bonne idée alors bien entendu peut-être que dans votre cas vivant vainquement c'est pas du tout une bonne idée c'est pas c'est pas la question mais même si ça l'était votre cerveau il vous sortirait des raies des très bonnes raisons qui paraissent très extrêmement crédibles pour vous dire qu'il faut pas le faire et c'est là où les ennuis commencent alors dans le problème avec voilà ce fonctionnement automatique c'est que ça crée une adhésion très forte on est en position de ça apporte un certain confort de rester dans la routine dans les fonctionnements qu'on a habituellement même s'ils nous font souffrir paradoxalement ça peut apporter un certain confort confort de l'habitude et quand on s'en écarte ça crée du stress alors ça peut que ça peut être de la honte ça peut de la gêne ça peut être de la colère ça peut être de la colère aussi c'est à dire que on trouve ça inconcevable mais comment peut-on voilà comment peut-on faire des choses comme ça si de suite quoi imaginez je sais pas moi et un jeune là il a 25 ans il va voir ses parents et puis dit papa maman je veux aller vivre dans un camion bon peut-être que savent ses parents ils vont se mettre en colère ils vont dire mais qu'est ce qui te passe par la tête mais tu te rends compte et blablabla et blablabla quand tu vas pour travailler et ben en fait ce qui peut arriver dans votre tête si vous vous posez la question ça va se poser les mêmes choses les mêmes résistances de la peine de la famille ce qui crée une pression sociale ça la pression sociale pression sociale c'est comment donnez vous avez des cheveux de vie qui vont vous permettre d'être plus heureux et à un moment donné semble de très bonne raison en fait tout va vous empêcher de le faire si ça c'est à dire que la vache qui veut manger son herbe et ben elle peut pas dès qu'on lui mais dès qu'elle mange son herbe en nuit tu te rends compte ça contient pas assez de protéines l'herbe c'est vide il ya quasiment rien dedans mais pourquoi tu fais ça arrête d'être arrête d'être comme ça quoi arrête de te gafer d'herbe quoi du coup ben voilà pression sociale donc c'est un sacré enjeu alors comment on fait pour sortir de ça comment on fait pour sortir de ça eh ben déjà le premier truc c'est que va falloir retrouver souvent on est on est centré sur les stratégies on est habitué on nous demande jamais comment sens donc jamais comme quels besoins on a on se pose jamais la question de nos sentiments de nos émotions parce qu'il n'y a pas besoin les stratégies sont là pour tout remplir vous posez pas de questions c'est si vos parents ont une maison ben vous c'est naturel vous aurez une maison si vous avez vu aux parents faire des kilomètres et des chances que vous vous ferez des kilomètres pour aller à votre boulot il ya des répétitions des répétitions de schémas qui sont automatiques alors c'est pas un mal en soi parce que parfois les solutions qu'on nous donne ben elles sont plus de bonne quoi des fois ça arrive ça fonctionne très bien pour nous peut-être que voilà faire du trajet en voiture ben ça vous détend j'en sais rien moi ou alors c'est peut-être un moindre mal parce que vous adorez votre maison le fait d'avoir un jardin c'est extrêmement précieux pour vous je sais pas peut y avoir plein de raisons qui font que c'est quand même bien mais des fois il ya des choses à remettre en question et donc va falloir revenir à vous vous êtes qui enfin ça va être la question est essentielle et au lieu de 2,2 on casse à ça on ne se pose plus la question à savoir quelle stratégie on utilise ou pas on n'en est pas encore là la question c'est qui suis je qui suis ça inclut vos besoins quels besoins vous avez quels besoins sont satisfaits aujourd'hui lesquels ne sont pas satisfaits qu'est ce qui est important pour vous quelles sont vos valeurs qu'il est votre fonctionnement quelles sont vos particularités quelles sont vos forces qu'elles sont vos limites voilà et c'est ça ça va être des questions essentielles vous allez vous vous allez peut-être bien voir que je sais pas c'est par exemple vous avez besoin de beaucoup de changements vous que vous votre truc c'est le changement vous adorez le changement sauf qu'aujourd'hui vous avez un boulot il perd vous dîner c'est toujours la même chose ça change jamais bon conflit quoi bien votre besoin bon ça va poser problème donc déjà il va y avoir toutes ces questions ensuite il va falloir interroger vos stratégies actuelles alors ça c'est la partie dure c'est la partie dure parce que ça fait extrêmement peur extrêmement peur on se dit oh là là mais je peux pas interroger ça et pourtant bas s'il va falloir va falloir interroger les stratégies actuelles elle a le problème est là c'est là où c'est extrêmement dur c'est que il ya des c'est le cerveau qui crée une adhésion automatique irrationnelle absolue à notre fonctionnement actuel c'est à dire vous poire c'est à dire que que la vache elle a beau trouver la viande complètement dégueulasse elle a beau être maigre être dénutri tout ce qu'on veut elle va avoir une adhésion très forte au fait qu'il faut qu'elle continue à bouffer de la viande et temps en temps elle culpabilisera parce qu'il aura quand même mangé un peu d'herbe parce que au final salade à survivre quand même pour l'occasion et donc du coup c'est pour ça que c'est difficile et là va falloir interroger il va falloir interroger mais tout 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 après il ya peut-être des trucs ça fonctionne très bien mais il va falloir interroger le travail enfin vos activités mais même pas travail vos activités qu'est ce que vous faites dans la vie comment vous donner du sens à votre vie je sais pas vous allez interroger voilà vos relations vos relations qu'est ce que qu'est ce qui vous nourrit dans vos relations la question c'est pas de savoir si ici si vous gardez ou ne pas garder vos relations actuelles la question c'est comment vous avez envie d'être en relation peut-être que la manière d'être en relation actuelle peut-être ne vous convient pas donc interroger la manière dont vous rentrez en relation avec les gens est ce que ça vous satisfait comme ça ou est ce que au contraire par exemple vous êtes très seul parce qu'en fait les les méthodes habituelles pour rentrer en relation vous conviennent pas simplement alors qu'en fait il y en aurait d'autres voilà donc c'est la famille l'amour tout 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 de votre vie peut être passé au grippe 2 est-ce que ça me convient comme ça quoi est ce que j'ai l'impression d'être nourri d'être d'être comblé d'être bien avec toutes ces choses là donc ça c'est la partie difficile qui fait peur mais 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 surtout et ça c'est le point important faut pas rentrer dans une vision binaire de dire que votre vie elle va être détruite si vous interrogez ça 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 c'est des résistances du cerveau et la question elle est pas la question c'est pas de tout détruire la question c'est de se dire qu'il faut quand même interroger votre relation à ces choses là de comment vous les vivez des fois ça va être des petits changements qui vont être utiles mais si vous refusez de vous poser la question le problème c'est que vous n'allez rien arranger donc il faut se poser la question ensuite l'étape d'après ça va être de concevoir des nouvelles stratégies alors moi la première technique que je vous propose c'est pas facile de trouver des stratégies à rembourser on peut aussi en tester plusieurs mais le premier technique c'est le voyage avec des guillemets pas forcément un voyage physique mais c'est aller voir des gens qui fonctionnent différemment par exemple aller parler à quelqu'un qui vivent dans son camion mais peut-être que vos clichés et vos résistances psychologiques à ce au fait de vivre dans un camion elles vont elles vont diminuer parce qu'en fait vous allez peut-être voir quelqu'un qui est pas du tout comme vous l'imaginez quelqu'un d'équilibré qui 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 travaillent à distance sur internet qui vit dans son camion et qui voyagent j'en sais rien vous allez peut-être vous apercevoir que en parlant des gens très différents puis peut-être que finalement ça vous conviendra pas comme mode de vie parce que vous avez peut-être vous apercevoir que cette personne d'un fait en haut niveau au niveau amitié elle croise peu de gens au quotidien par exemple et que vous voyez vous avez besoin d'avoir un socle de relations en réel qui soit plus importante par exemple et que peut-être que ça vous conviendra pas mais vous allez peut-être la prendre mais du coup l'idée c'est de voyager donc c'est de parler à des gens très différents si vous parlez qu'aux gens que vous connaissez déjà alors c'est pas que parler mais c'est aussi peut-être sur des vidéos regarder des vidéos de gens qui vivent différemment des gens qui ont trouvé d'autres solutions et d'autres méthodes pour vivre et il ya des gens qui ont pu me remettre en question des modes de vie sur tous les sujets tout je pense qu'il n'y a pas un seul sujet qui n'est pas qui n'a pas été remis en question par certaines personnes alors après vous allez vous confronter à d'autres résistances c'est à dire que peut-être la personne qui vit en camion trouve nul de vie dans une maison donc elle aussi elle aura ses résistances alors peut-être que celle qu'on vient d'entrer prenez je peux moi quelqu'un qui qui vient d'une famille où tout le monde vit en camion bon ben peut-être que dans cette famille là ils vont tous considérer que vivre en camion c'est mieux que tout qu'il faut absolument vivre comme ça est en fait vous les enfants qui vont être ils vont être coincés là dedans par pression sociale là c'est le contraire papa maman un truc à vous dire j'ai envie d'y vivre dans une maison voilà là c'est pareil mais va falloir essayer de se dire comment je m'approprie mes propres solutions sans me faire enfin voilà comment j'assume ça quoi voilà ensuite ben va falloir tester des choses va falloir essayer d'apprendre sur vous essayer de tester d'apprendre voilà une fois que vous avez rencontré vu ou entendu écouter des témoignages de plein de gens ben ça aussi voir tester des choses après la réflexion est beaucoup aussi et donc voilà après qu'est ce que je voulais dire ouais j'étais en train de réfléchir parce que j'ai un outil qui est pas mal pour ça pour les choses qui sont impossibles qui a fait l'arbre de je sais même plus comment j'appelle mes outils c'est pas très grave c'est un outil avec des flèches où on va alterner entre des on part d'une proposition par exemple vivre en camion et puis on va alterner entre des des critiques et des points positifs en fait on va débattre seul avec le truc et souvent ça aide à rendre possible des choses qui nous paraissaient impossible ça peut être intéressant de ce côté là en tout cas bon pour simplifier je verrai si j'oublie pas je le mettrai en description le lien vers l'outil là dont je parle fin j'avais fait une vidéo donc voilà apprendre tester et c'est de concevoir des choses et le dernier dernier point hyper important c'est ça va être d'apprendre à assumer et ça c'est dur c'est dur pour apprendre à assumer va falloir se confronter va falloir se confronter progressivement d'abord avec des gens mais qui vous savez qu'on vous jugera pas et ensuite au fur et à mesure ça va vous donner confiance en vous et ensuite plus vous aurez confiance en vous plus vous arriverez à vous affirmer avec des gens ils sont moins d'accord et donc du coup ben après c'est là où on rentre dans des problématiques d'affirmation de soi donc travailler le fait de pouvoir réussir à s'affirmer et puis apprendre à surtout à communiquer parce que si on commence à avoir des conflits avec des gens ou qu'on sent des résistances ou que ça crée des malaises avec des gens parce qu'on a fait des choix de vie qui leur conviennent pas après faut pas se mentir il ya certains choix de vie il ya des gens il ya des gens ils peuvent ne pas les comprendre donc soit vous vous cachez soit vous continuez être malheureux parce que c'est une vache qui mangeait de la viande enfin je sais pas il ya des choix à faire ah oui c'est difficile de mais mais apprendre à communiquer ça peut être très utile quoi dire voilà moi je reparle souvent mais la communication non violente qui peut vous aider non pas à utiliser tel quel mais qui peut vous aider déjà avoir plus clair en vous à vous dire ok quels sont mes sentiments quels sont mes besoins et poser ça sur la table réussir à être authentique et notamment un truc qui aide pour l'authenticité on n'y pense pas c'est le théâtre en ce papa du théâtre caricaturer ou fait de la communiste que là ça n'est pas assumé mais je parle de théâtre où vous allez avoir des rôles où vous pourrez dans la vulnérabilité par exemple vous allez pouvoir être vulnérables et pouvoir exprimer des émotions exprimer des choses moi ça m'a beaucoup aidé enfin moi je fais du théâtre depuis longtemps ça m'a beaucoup aidé à apprendre à assumer j'étais moi même très 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 bloqué dans l'expression de de mes vulnérabilités quand j'étais adolescent c'était juste j'étais complètement bloqué quoi et puis avec les années j'ai décoincé ça et aujourd'hui je suis en mesure effectivement de d'exprimer mes difficultés dire je suis autiste j'ai telle particularité j'ai telle j'ai encore du travail c'est pas fini mais n'empêche que j'ai quand même bien avancé voilà et petit bonus quand même pour la route c'est le bonus pour la route c'est la progressivité que votre cerveau dès que dès qu'on le brusque dès qu'on lui dit c'est ça la vie c'est ça qu'il faut qu'il faut faire et de ça votre cerveau il bloque il va dire non c'est pas possible tu veux que je perds toutes mes relations tu veux plus personne ne parle tu veux détruire ma vie on va vous raconter ça mais si vous êtes plus dans les positions de curiosité dites pas à votre cerveau quoi penser vous ouvrez d'autres choses et progressivement et vous faites les choses progressivement bien vous ben en fait votre cerveau va s'habituer il va prendre des nouveaux repères et puis au fur et à mesure il va changer et il va vous suivre là dedans il va vous suivre et ça peut devenir un plaisir si c'est progressif j'aime beaucoup le kaizen qui est l'approche à mes revenus l'arbre d'exploration donc l'outil dont je parlais tout à l'heure l'arbre d'exploration bref le kaizen un outil qui est très intéressant c'est pas un outil c'est une philosophie japonaise je crois et qui consiste à avancer et progresser par très 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 petit pas voilà vous pouvez faire plein de choses en utilisant cette technique simplement vous voulez courir et ben si vous n'avez jamais couru ben vous n'avez jamais fait de sport et ben à commencer par marcher marcher dix minutes suite 20 minutes on puisse ensuite c'est 15 minutes suite c'est vous marchez ou encore même vous avez progressé minute par minute quoi puis un jour vous commencez à courir une minute et bien vous faites des postes de une minute c'est rien vous voyez mais vous faites un truc il faut que ça soit vraiment facile et que ce soit progressif et vous pouvez beaucoup plus de chances de réussir quoi que ce soit avec cette technique que avec la technique bourrin voilà quoi moi j'ai pu courir 20 minutes comme ça va même je me courais 40 minutes en courant très doucement mais peu importe n'empêche que on a un très 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 progressivement en bas comme je suis souvent des problèmes de fatigue qui sont pas des problèmes de fatigue physique mais des problèmes de fatigue qui quand même c'était pas à une époque effectivement j'ai activé j'ai abandonné l'activité physique donc donc c'était pas facile de me remettre et donc ouais ça m'a ça m'a aidé de pouvoir utiliser technique très progressive j'avais réessayé entre temps d'aller courir directement 20 minutes je sais pas quoi et c'était l'horreur quoi c'était l'horreur donc c'était trop rapide c'était mais elle a mis du mieux dans ces cas là mais vous faire la marche rapide c'est plus efficace bref donc donc voilà la progressivité se respecter dans vos résistances vous respectez vous ne pas être trop dur avec vous parce que vous n'arrivez pas à assumer parce que des fois ce qui arrive souvent j'ai l'impression c'est qu'au bout d'un moment avec les années on est sorti de l'adhésion on sait qu'on peut qu'il faudrait qu'on fasse autre chose mais c'est juste la pression sociale on n'arrive pas à se confronter à la pression sociale n'arrive pas à se confronter on n'arrive pas la peur du conflit d'ailleurs je n'ai pas parlé de ça je voulais en parler mais l'autre truc qu'il faut interroger qui pose problème c'est le problème des priorités mal placé priorité mal placé fait par exemple vous considérez que l'absolue priorité dans votre vie c'est pas avoir de conflit par exemple vous avez été traumatisé par des conflits dans votre vie et du coup qu'est ce que vous faites en fait vous vous dépensez une énergie folle pour pas avoir de conflit ça ça pose problème c'est quand je parlais de voilà d'interroger les stratégies mais aussi les priorités qui qui a interrogé en quoi quelle énergie aujourd'hui vous dépensez vraiment quelle énergie vous dépensez aujourd'hui pour peu importe pour empêcher les conflits ou pour pour des trucs qu'on peut passer comme imaginer une personne tous les jours tous les jours tous les jours tous les jours elle fait comme s'il y allait avoir une tempête absolue quoi elle mange sous sa table j'en sais rien mais du plastique aux fenêtres tous les jours elle fait ça tous les jours bon quelle énergie elle met dans le fait qu'il y ait une tempête possible qui pourrait arriver ben en fait souvent dans notre vie on peut imaginer que vous avez vécu une tempête dans votre vie et ça vous a tellement traumatisé que tous les jours eh ben vous dépensez une énergie folle à éviter la tempête et donc vos propres vos votre énergie il va en manquer pour énormément d'autres choses dire tout le reste qui dont vous auriez besoin la personne elle pense qu'il va une tempête elles sortent même pas pour aller acheter pour aller acheter à manger tout ça donc elle est en grave comme pareil en grave carence ça elle est pas dans des comptes dans des bonnes conditions elle veut plus dormir dans sa chambre parce que parce qu'en fait le c'est sous le toit donc le toit pourrait s'écrouler j'en sais rien j'imagine des choses et mais 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 des fois c'est ça des fois c'est ça dans notre vie on se pourrit la vie complètement parce que on met les priorités au mauvais endroit et donc va falloir essayer de se confronter à ces peurs là pour dire que non la tempête il faut arrêter le plus gros risque et le plus gros problème c'est pas la tempête le plus gros problème c'est que vous vivez pas le plus gros problème c'est que vous vivez pas et donc remettre en place les bonnes priorités qu'est ce qui est vraiment important pour vous dans l'acte j'en ai parlé tout à l'heure thérapie d'acceptation et l'engagement il en parle c'est que souvent on est piloté par nos peurs par nos craintes par nos évitements et donc il faut remettre les choses à l'endroit quoi dire ok les vrais trucs importants pas les faux trucs importants les vrais trucs importants c'est quoi vraiment et voilà c'est ça bref c'est on arrive à la fin de ce podcast donc voilà c'est qui êtes vous interrogez vos stratégies actuelles essayez de voyager de concevoir des nouvelles stratégies et c'est tester des choses assumer et puis surtout respectez vous respectez vos fonctions votre fonctionnement actuel parce que c'est ça peut être un long voyage de changer et va falloir se préparer donc respectez vous vraiment